C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans notre septième session de notre cours sur le fondement intitulé « Votre vie nouvelle ». Nous avons depuis le début parlé de plusieurs choses, notamment vous avez commencé une nouvelle vie avec Jésus, la marche chrétienne, la croissance chrétienne et aujourd'hui nous en arrivons à notre septième point, septième session où nous voulons parler de la personne, une des personnes les plus importantes dans votre marche chrétienne qui est le Saint-Esprit. Et bien avant de rentrer dans la profondeur de ce message, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous disposes. Nous prions que tu puisses nous éclairer par ton Esprit et que tu puisses nous parler Seigneur et que ces enseignements soient fondés dans nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'importance de marcher avec toi avec la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, soit l'Alpha et l'Oméga. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Certaines personnes pensent, il y a certaines personnes qui pensent que le Saint-Esprit est une puissance d'autres disent qu'il est une personne ou une influence quelconque, mystérieuse mais lorsque nous scrutons les Écritures, la Bible nous présente le Saint-Esprit comme étant Dieu. Dieu est un mystère, Dieu est unique Il y a trois personnes qui se retrouvent en Dieu à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce texte, si nous allons dans l'hébreu, il nous parle d'Élohim qui nous dit encore les dieux. On ne dit pas que les dieux créèrent les cieux et la terre, on nous dira les dieux, avec grand D, créa les cieux et la terre. Ainsi, nous pouvons voir les trois personnes qui composent la divinité, en parlant du Père, du Fils et le Saint-Esprit, qui ne font qu'une seule personne, je dirais qu'un seul Dieu. Trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Alors, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans votre marche chrétienne. Pourquoi je le dis? Il intervient déjà le jour de votre conversion. Cela veut dire qu'avant même que vous puissiez donner votre vie à Jésus, l'agent même de votre, je dirais, de votre conversion, de votre répentance, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, « En lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage ou la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Ce texte se retrouve dans le livre d'Ephésiens, au chapitre 1, verset 13, verset 14. Donc, le Saint-Esprit, c'est grâce à lui que vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Alors, vous devez aussi compter sur son aide pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne influente. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas croître. Quelqu'un dira, est-ce que la vie chrétienne, c'est un ensemble des règles ou encore des prescriptions, des commandements à suivre qui pourraient devenir difficiles ou encore impossibles à les mettre en pratique ? Je vous dirais non. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord cela. La vie chrétienne, c'est d'abord avoir Dieu et marcher avec Dieu. Parce que si vous avez Dieu en vous et si vous marchez avec Dieu, il rendra facile les commandements qui peuvent paraître difficiles aux yeux des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est la personne la plus importante que vous avez besoin pour votre marche chrétienne, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. Alors, dans la Bible, nous voyons plusieurs, je dirais, images ou encore typologies du Saint-Esprit. Il est représenté comme le vent. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, on nous dira par exemple que L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et ensuite, il souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et il devint, l'homme devint, une âme vivante. Et le souffle de vie n'était rien d'autre que le Saint-Esprit qui est le souffle de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, il est dit, Jésus dit, « Le vent souffle et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Donc, nous voyons l'aspect du vent qui représente un peu le Saint-Esprit. Vous avez aussi l'huile. L'huile est aussi une image du Saint-Esprit. Nous voyons dans Esaïe chapitre 61, le verset 1er, il est dit que « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Donc, l'huile est aussi l'image de l'Esprit de Dieu parce qu'on a appliqué l'huile pour oindre. Et lorsqu'on oignait les personnes, ces personnes recevaient aussi le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois types de personnes qui recevaient, sur qui on a appliqué l'huile afin que l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Il était question des sacrificateurs. Dans Exode chapitre 30, il était question des rois. Dans 1 Samuel chapitre 10 et 1 Samuel chapitre 16, et il s'agissait aussi des prophètes. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes, on a appliqué sur eux l'huile, donc sur l'huile de l'Esprit, et ils recevaient le sang d'Esprit. Vous voyez, lorsque Samuel va oindre, va répandre l'huile sur la tête de David, la Bible nous dira qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui, jusque dans la suite. Vous avez aussi l'eau, qui est l'image aussi du Saint-Esprit. On parle des fleuves d'eau vive. On parle des sources d'eau vive. Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il dit «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Des fleuves d'eau vive. Il était question de l'Esprit de Dieu, que recevraient tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, on peut aussi le nommer de plusieurs manières. On l'appelle le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Dieu. Par contre, l'Esprit, c'est avec le grand E. Parce que lorsqu'on met « Esprit » avec le petit E, il est question plus de l'Esprit de l'homme, de l'Esprit humain, ou encore un mauvais esprit. Vous voyez, on parle de l'Esprit avec grand E. On parle de l'Esprit de Christ. On parle de l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le mort. On l'appelle aussi le Consolateur. La Bible l'appelle aussi le Paraclet. La Bible l'appelle aussi, vous voyez, tout ce nom-là le caractérise. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de la résurrection. C'est l'Esprit de feu. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, tout au long de cette leçon, nous allons voir quelques points rapidement qui vont vous aider, qui vont nous aider ensemble à nous fonder dans la foi. Parce que nous parlons des fondements, les bases solides que vous qui venez de vous convertir, vous devez avoir connaître pour que vous puissiez vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors, le premier point que j'aimerais évoquer rapidement, c'est que le Saint-Esprit est votre aide. Il est là pour vous aider. Alors, je vous prie de prendre rapidement avec moi un texte dans le livre de Romain. Romain au chapitre 8. Romain chapitre 8, nous prenons juste le verset 26. Il est dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Donc, la Bible nous présente ici le Saint-Esprit comme étant notre aide. Bien aimé dans le Seigneur, il est ton aide, il est mon aide. Il a été envoyé pour nous aider. Dans la marche chrétienne, sans le Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Zacharie chapitre 4, le verset 6, il est dit, « Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est par mon Esprit dit l'Éternel des armées. » Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus était avec ses disciples, Jésus était leur aide. Jésus-Christ était leur consolateur. Jésus-Christ était Dieu qui a été fait homme. Il est venu dans ce monde par la vertu de l'Esprit. Il a été conçu par l'Esprit et il est né, hallelujah, dans ce monde. Et la Bible nous dira dans Jean chapitre 3 qu'il avait reçu l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était sur la terre, l'Esprit de Dieu ne pouvait habiter personne d'autre. Parce qu'il avait reçu la plénitude de l'Esprit et l'Esprit de Dieu sans mesure. La Bible déclare aussi dans Colossiens 2, verset 19, « Il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. » Il avait toute la plénitude de la divinité. Il avait toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait habiter dans personne d'autre. C'est ainsi que Christ, avant de partir, il va dire quelque chose à ses apôtres. Parce qu'il était comme aussi leur consolateur pendant des moments difficiles. Dans le livre de Jean au chapitre 14, nous disons partir du verset 15, Jésus dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je prierai le Père, qu'il vous donne un autre consolateur. Il était question du Saint-Esprit. Un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire Jésus demeurerait avec eux parce qu'il était encore sur terre. Mais lorsqu'il partirait, l'Esprit de Dieu viendrait et il allait demeurer en eux cette fois-ci. Jésus-Christ était un consolateur avec, pour les enfants de Dieu, pour les disciples. Mais lorsqu'il a été enlevé au ciel, il a envoyé un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qui était censé maintenant, qui est censé, je dirais, demeurer en nous. Donc Dieu vit dans le chrétien par son esprit. Dans Jean toujours chapitre 14, le verset 26, il est dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappelera tout ce que je vous ai dit. » Donc lorsqu'il vient, le Saint-Esprit, il vient d'abord pour nous enseigner toutes choses, nous enseigner à connaître Dieu. La Bible déclare, dans Hébreu chapitre 8, dans l'alliance nouvelle que Dieu établit avec ses enfants, « Personne n'enseignera à son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, il vient pour t'enseigner. Il amène l'onction qui te donne la connaissance de Dieu. » 1 Jean chapitre 1, le verset 20 et le verset, plutôt 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27 nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car l'onction que vous avez reçue vous enseigne elle-même. » Cette onction vous enseigne. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enseigner, non. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit dans la vie du chrétien apporte l'enseignement ou la connaissance de Dieu. C'est-à-dire quoi ? Tu n'as pas besoin qu'on te dise, par exemple, que fumer est un péché. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que la fornication est un péché. Même si cela peut être révélé dans une prédication, le Saint-Esprit en toi a une petite voix qui te parle à l'oreille, dans ton esprit, en te disant que ce que tu fais, eh bien, ce que tu fais n'est pas bien. Donc il y a un enseignant permanent que Dieu t'a donné qui est le Saint-Esprit, le Consolateur. Lorsqu'il t'est donné, c'est dans le but de t'apporter un enseignement pour que tu connaisses Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il vous rappelera tout ce que je vous ai dit. Il rappelle aussi la parole de Dieu. Il est notre aide. Je peux vous assurer, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les mois, tous les ans, jusqu'au retour de Jésus, le Saint-Esprit est en nous et il est avec nous. Jésus dira dans Matthieu 28, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enfant de Dieu, dans ta faiblesse, sache que tu peux faire recours au Saint-Esprit. Il est là pour te guider. Il est là pour t'aider dans tes problèmes. Il est là pour plaider pour toi devant le Seigneur. Deuxième chose que j'aimerais évoquer rapidement avec nous dans cet enseignement sur le Saint-Esprit, c'est que la présence du Saint-Esprit en toi doit faire germer la nature de Dieu ou encore produire ce que la Bible appelle le fruit de Dieu. Nous sommes considérés comme des arbres aussi, quelque part. La Bible dit que l'arbre est bon, le fruit sera bon. L'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. Dans Matthieu chapitre 12. Ainsi, aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits et de même, aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque le Saint-Esprit est en toi, il vit en toi, il va produire dans ta vie ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu. Ce fruit-là, ni les païens, ni le diable et ses démons ne peuvent le produire, parce que c'est un fruit qui découle de Dieu. Alors, puisque Dieu vit en toi, habite en toi, forcément, ce fruit va découler de toi. Hallelujah! Il est question des attitudes que tu dois avoir. Il est question des pensées nouvelles qui feront partie de ta vie, parce que tu auras été régénéré. Tu comprends? Et il est question aussi des paroles qui sortira de ta bouche, car c'est de la bonne os du cœur que la bouche parle. Et regardez avec moi, dans le livre de Galate, au chapitre 5. Galate, chapitre 5, nous allons lire juste le verset 22. Et c'est quoi le fruit du Saint-Esprit? Le fruit du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Alors, il nous est dit ceci, dans le chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, ou encore la maîtrise de soi. » Et l'aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit en toi produira forcément cette nature divine. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans manifester le fruit du Saint-Esprit, qui est aussi le caractère de Christ. Ce caractère va se produire. Certes, au départ, ça peut être difficile de manifester, de montrer cela, mais le Saint-Esprit en toi doit commencer à produire ces choses qui doivent être visibles. Alors, ce que Dieu attend de toi, c'est que, tout simplement, que tu collabores avec lui, que tu te laisses façonner, que tu laisses Dieu travailler en toi, que tu laisses cette nature divine se matérialiser, je dirais s'extérioriser, sortir de l'intérieur, puisque l'Esprit à l'intérieur est devenu visible et palpable pour que les gens le voient. Tu ne peux pas manifester, avoir à dire que tu as le Saint-Esprit et ne pas manifester le fruit de l'Esprit. Enfant de Dieu, recherche l'amour, recherche la joie, laisse la joie couler en toi, laisse l'amour de Dieu couler en toi, laisse, je dirais, la bonté de Dieu se manifester. La Bédé dit, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Et dans le livre de Matthieu, plutôt de Jean, chapitre 15, verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Dieu attend que ses enfants portent beaucoup de fruits. Quel fruit? D'abord le fruit du Saint-Esprit, la nature divine. Et cela rejouit le cœur du Père et cela aussi fait du bien dans notre entourage. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui fait du bien. Ce n'est pas un esprit qui fait du mal. Et ce n'est pas l'esprit qui... L'Esprit de Dieu, ce n'est pas le coup de poing. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la médisance. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la calomnie. Ces choses doivent cesser. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas le rapportage. L'Esprit de Dieu, c'est vie, joie, paix, sanctification, purification. Troisième chose que j'aimerais évoquer. Puisque l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie, alors le Seigneur te demande dorénavant de marcher selon l'Esprit. De marcher selon l'Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Et dans ce monde, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas manifester la nature de Dieu tant que tu ne marches pas par l'Esprit. Galate, toujours chapitre 5, regardez le verset 16, ce qu'il dit. Galate, chapitre 5, le verset 16, il dit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre chair, qui est notre vieil homme, notre nature adamique, qui est toujours là, qui a été crucifiée, mais nous devons marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir ses désirs, à tendance, notre chair, je dirais, à tendance à nous conduire dans les voies tortueuses, à tendance à nous pousser à faire notre propre volonté. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez deux volontés. Vous avez votre volonté propre et vous avez aussi la volonté de Dieu. Et les deux volontés sont en vous. Vous avez le choix soit de suivre la volonté de Dieu, soit de faire votre propre volonté. Si vous suivez la volonté de Dieu, vous marchez par l'Esprit. Mais lorsque vous faites votre propre volonté, vous marchez selon la chair. C'est tout simplement ça. La suite, dans Galates 5, verset 17, il est dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc là encore, nous voyons deux volontés. Si tu veux faire la volonté de Dieu, alors ta chair doit être crucifiée. Ta chair doit mourir. Ta volonté doit mourir. Lorsque Jésus-Christ était à gestémaner, bien avant sa mort, il était confronté à ces deux volontés. Sa chair voulait refuser de boire la coupe, la mort, passer par la mort de la croix. Mais la volonté du Père pour lui était de passer par cette mort. Alors lui-même le dira. Père, s'il est possible que cette coupe se loue de moi, mais non pas nous, ma volonté, mais ta volonté. Et ça, c'est le dévoi de tout enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu, je dirais, de chaque chrétien. C'est de faire mourir sa volonté propre afin de laisser vivre la volonté de Dieu. Et ainsi, lorsque tu laisses la volonté de Dieu de faire dans ta vie, tu marches par l'Esprit. Marcher par l'Esprit ne signifie pas que le Saint-Esprit te portera dans les mains comme un bébé et te transporter d'un point A vers un point B. Non. Marcher par l'Esprit signifie collaborer avec le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Je laisse Dieu faire ton travail en moi et ensemble, nous accomplissons justement la pensée de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le verset 25 de Galates 5, Galates 5, verset 25, il est dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Tu ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu est en toi et ne pas marcher par l'Esprit. Parce qu'il y a trois types d'hommes d'après la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, on nous parle de premier type d'homme qui est l'homme naturel ou encore l'homme adamique ou encore l'homme, je dirais, animal. C'est tout homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et il est dit que l'homme naturel ne reçoit pas ou encore n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un homme animal ou encore un homme adamique selon la Bible. Deuxième type d'homme, ce sont les hommes spirituels. Les hommes spirituels, ce sont ceux qui ont reçu Jésus, qui ont le Saint-Esprit et qui marchent selon l'Esprit. Dans 1 Corinthiens, toujours, chapitre 2, verset 15 à 16, il est dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne. Et cet homme spirituel connaît la pensée de Dieu et il sait exercer un jugement clair sur les choses. Et la troisième type de personne, c'est l'homme charnel ou le chrétien charnel. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, où on nous parle de ceux-là qui ont reçu Jésus, qui ont le Saint-Esprit, mais qui malheureusement marchent selon la chair. Et dans leur vie, on y trouve la vie de débauche, on y trouve les querelles, on y trouve les disputes, les animosités, les mauvaises choses. Voilà les choses qui caractérisent les hommes charnels. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont charnels parce qu'ils sont dans les calomnies, dans les médisances, dans les querelles, ils sont dans l'envie, ils sont dans les jalousies, ils sont dans les animosités, des luttes, ils sont dans le vol, ils peuvent mentir, toutes ces choses. Bien-aimés, ce sont les mauvaises choses. Donc, il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit et vous verrez que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Quatrième chose que j'aimerais évoquer avec nous, c'est que la puissance du Saint-Esprit est en vous. La puissance du Saint-Esprit est en vous. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, sachez que le Saint-Esprit a déversé aussi sa puissance dans votre vie. et vous avez besoin de la puissance. La puissance, c'est la force, c'est le pouvoir qui vient du Saint-Esprit pour deux raisons majeures que je vais évoquer à la fin. Mais vous en avez besoin pour votre vie chrétienne victorieuse. Afin d'avoir une vie chrétienne victorieuse, il vous faut la puissance du Saint-Esprit. Le acte chapitre 1, le verset 4 à 5, il est dit ceci, comme ils se trouvaient avec eux, en parlant de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste a été envoyé par le Seigneur comme une voix qui crie dans le désert afin de préparer le chemin du Seigneur. Mais lorsqu'il exerçait son ministère, il va annoncer aux Juifs qu'il vient après lui, qu'il venait après lui, un homme plus puissant que lui, il n'était même pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais lui baptiserait les hommes du Saint-Esprit et de feu. Donc, le Seigneur Jésus est celui qui nous baptise, qui nous plonge, qui nous immerge dans le Saint-Esprit. Et le but du baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord pour nous greffer dans le corps de Christ, pour faire de nous des enfants de Dieu et les membres du corps de Christ et les citoyens des cieux. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, que vous avez été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ, soit juif, soit grec, et vous avez été tous abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit en vous amène la puissance de Dieu qui vous rend capable d'annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec autorité et avec efficacité. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit vous est donnée afin que vous puissiez vivre une vie chrétienne victorieuse. Lorsque vous priez, que vos prières puissent avoir de l'impact, que vos prières puissent être efficaces, que vos prières puissent être agissantes, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens malheureusement ne prient pas. Vous allez voir que le Saint-Esprit était envoyé pour la toute première fois le jour de la Pentecôte. Dans acte chapitre 2, dans acte 1, on nous dit que les disciples étaient environ 120 et ils étaient dans la chambre haute et ils sont restés dans la prière pendant 10 jours attendant la promesse que le Seigneur avait faite. 10 jours où ils ont prié, 10 jours où certainement ils ont jeûné, 10 jours où ils ont crié à Dieu dans la prière et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit a été accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, acte 2, à partir du premier verset nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impetueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leurs apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu la plénitude du Saint-Esprit et par la suite ils ont parlé en d'autres langues. Et là nous voyons les dons des langues qui leur ont été accordés. Les dons de diversité des langues pour les rendre davantage efficaces dans la prière, pour rendre leur témoignage efficace parce qu'ils annonçaient le merveille de Dieu dans d'autres langues. Bien aimé, cela m'amène à parler rapidement de trois niveaux avec le Saint-Esprit. Le premier niveau avec le Saint-Esprit consiste dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire laisser le Saint-Esprit vous remplir. Lorsque vous priez, dites Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit. Ça c'est le premier niveau. Comme un vase, tu as besoin d'être rempli de l'intérieur. Éphésiens 5, verset 18 nous dit Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et deuxième niveau avec le Saint-Esprit, c'est la conduite du Saint-Esprit. Vous allez voir que lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit en sortant de l'eau du Jourdain, il a été conduit par le Saint-Esprit dans les déserts. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire ceux-là qui ne sont pas remplis. Il faut au préalable être rempli pour être conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il peut te conduire aussi dans les déserts, dans des lieux arides, dans les lieux où c'est difficile pour te former, te tailler, te briser, te préparer, faire de toi la personne qui veut que tu sois. Et troisième niveau, c'est le revêtement de la puissance. C'est-à-dire, quand Jésus est sorti du désert, 40 jours après, le jeûne et la prière, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient comme un manteau qui te revêt. Et ce manteau te confère la puissance, l'autorité. Luc chapitre 10, verset 19, il dit, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur et cela est très important. La puissance du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens désiraient la puissance du Saint-Esprit. À chaque fois qu'ils priaient, la Bible déclare des fois le lieu où ils étaient tremblés et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance, avec efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous accorder les dons. Et je me réparler rapidement pour finir des dons du Saint-Esprit. Regardez d'abord l'acte chapitre 2, toujours, acte au chapitre 2, nous allons prendre le verset acte au chapitre 2, à partir du verset 38, il est dit ceci, acte 2, à partir du verset 38, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Il dit, répondez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don est une faveur imméritée, le don de Dieu et le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu t'a donné et la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu apporte aussi les dons spirituels qu'on appelle aussi les dons, je dirais, les charismes. En grec, ça donne charisma qui parle des charismes, des dons puissants, des dons surnaturels. Voilà. Des dons surnaturels qui ne découlent pas de vos talents naturels ou humains mais qui viennent de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Bien aimé, ces dons nous sont donnés par Dieu pour un but. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais nous lire rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 ou verset 11, la Bible dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, Alain est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des Esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Donc, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné, le Saint-Esprit t'a donné, ne serait-ce qu'un don spirituel, un charisme. Ça peut être la parole de connaissance, ça peut être la parole de sagesse, ça peut être le parler en langue, la vision, ça peut être la prophétie, le don des guérisons, peu importe, tu l'as reçu. Et c'est dont tu le reçois pour le service. La raison pour laquelle je disais dans la session précédente qu'il nous faut tous servir Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, n'est pas servir Dieu. Non, il faut que tu rentres soit dans un ministère, soit dans une église et que tu deviennes membre et que tu puisses servir le Seigneur. Les dons que Dieu t'a donné, ça servira maintenant pour servir Dieu avec efficacité. Détruire les œuvres du diable et favoriser l'expansion du royaume de Dieu, favoriser la croissance de l'église. Bien aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, l'église ne croîtra pas. Sans le Saint-Esprit, le réveil spirituel ne pourra jamais venir car celui qui favorise le réveil spirituel dans l'église, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus et je vous demanderai de prier avec moi. Lévant simplement la main et nous allons dire Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment et nous prions que ta parole puisse être imprimée dans nos cœurs et que cela puisse agir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne le don du Saint-Esprit aux uns aux autres, glorifie ton Saint-Esprit et manifeste ta gloire. À toi la louange, la gloire, l'honneur et l'élévation au siècle de siècle dans le nom merveilleux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. C'est ta rat qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi C'est ta rat qui me sauve